Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et je vais vous présenter le match Brest contre Rennes qui a lieu ce samedi 2 septembre 2023 à 17h pour le compte de la 4ème journée du championnat de France de football alors dans cette vidéo je vais revenir sur le classement des deux équipes en Ligue 1 après trois journées on verra aussi tous les buteurs et les passeurs de ces deux équipes on verra tous les résultats depuis le début de la saison y compris les matchs amicaux ça permet un peu de définir la forme du moment et on terminera par les compositions d'équipes pour bas possibles avec les tactiques éventuelles de ces deux équipes tout ça pour avoir une idée, une tendance à cette rencontre alors donc c'est quand même deux équipes de haut de tableau bon il n'y a eu que trois matchs de jouets pour l'instant mais Brest est donc 4ème de Ligue 1 avec 6 points en 3 matchs 2 victoires, 1 défaite, 5 buts parqués, 5 buts encassés, 0 de gole à virage bon début, un bon début de saison Rennes de son côté est 6ème avec 5 points et eux ils n'ont pas perdu par contre en 3 matchs ils ont fait une victoire, 2 nuls, aucune défaite 8 buts marqués et 4 buts encaissés plus 4 de gole à virage c'est la deuxième attaque de Ligue 1 c'est vrai que Rennes marche très très fort aussi en attaque marque beaucoup de buts et donc ça va être très intéressant il peut y avoir du spectacle dans cette rencontre ça peut être vraiment sympa alors tous les buteurs et les passeurs alors côté Brest on a Romain Del Castillo qui a 3 buts dont 2 pénalty en 3 matchs sinon Salah de Rennes a 2 buts en 2 matchs et puis après, vu que ces 2 équipes ont marqué pas mal de buts il y a beaucoup de joueurs à 1 but côté des passeurs décisifs il n'y a pas de passeurs décisifs j'en ai pas trouvé côté Rennes et côté Brest on a Del Castillo et Loco qui ont une passe décisive chacun alors c'est étonnant parce que Rennes marque beaucoup de buts mais bon après c'est comme ça c'est le foot les derniers résultats ça comprend aussi les matchs amicaux alors depuis le début de la saison on reste à jouer 8 matchs 5 victoires, 1 nul de défaite 11 buts pour, 8 contre plus 3 de Gaulle à Vérage alors par contre ils restent sur une défaite à Marseille ils avaient commencé par gagner dans les 2 premiers matchs de championnat 3-2 contre Lens, 2-1 à Wavre ils ont perdu à Marseille 2-0 donc il va falloir voir si c'est un petit coup au moral simple ou si c'est juste passager à noter quand même qu'en match amical ils ont fait le 26 juillet une défaite à Rennes 1 but à 0 les 2 équipes s'étaient affrontées en match amical donc c'était la 2ème défaite mais bon c'était à l'extérieur pour Brest en match amical c'est vrai qu'ils ont fait 2 défaites en 8 matchs contre Rennes justement et contre Marseille alors Rennes de son côté a joué aussi a joué 9 matchs par contre 5 victoires, 3 nul une défaite 21 buts pour 10 contre plus 11 de Gaulle à Vérage donc c'est vrai qu'en match amical ils marquaient des buts ils en prenaient aussi de temps en temps mais voilà ils étaient quand même sur une lancée où ils marquaient beaucoup de buts en championnat ils ont battu 5-1 1 partout à Lens et 2-2 à domicile contre le Havre bon il reste sur 2 matchs nuls par contre ça ça va être très intéressant est-ce que justement ils vont se relancer parce que c'est pas normalement des coutiers mis du fait c'est soit ils gagnent soit ils perdent ils font pas tellement de matchs nuls mais c'est comme ça c'est le sport allez on va aller voir les compos d'équipe alors tactique côté Brest ça serait du 4-3-3 avec en gardien Bizeau défense Lala Chardonnay Brassier Loco mieux terrain Magneti Lesmélou Camara attaquant Del Castillo Satriano Oumnier et le doux Aaron donc du 4-3-3 et Rennes pareil du 4-3-3 avec gardien Mandanda défense Assignon vous tête Truffert milieu de terrain Burijo Matic le fait attaquant Blas Calimuendo et Guiri donc du 4-3-3 deux équipes qui jouent de la même façon ça peut annoncer un beau spectacle les amis et un match très intéressant entre ces deux équipes c'est vrai que les deux équipes restent sur beaucoup de buts alors Brest en trois matchs c'est 5 buts marqués 5 buts encaissés donc 10 buts donc c'est pas mal ça fait plus de 3 buts par match et Rennes de son côté c'est 8 buts marqués 4 buts encaissés c'est 12 buts ça fait 4 buts par match donc ça devrait annoncer un match avec beaucoup de buts et du spectacle donc voilà les amis et bien écoutez je vous donne rendez-vous ce samedi 2 septembre 2023 à 17h pour le match de la 4ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Brest le 4ème reçoit Rennes le 6ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo